Aussi, je m'interroge, Monsieur le Président, sur la question de savoir si le capitaine Moussa et sa suite ont été définitivement jugés pour les mêmes faits et que, soit ils ont été acquittés ou qu'ils ont été condamnés. Auquel cas, la peine devra être subie. Est-ce qu'ils sont en train de purger une peine ? Est-ce qu'ils ont été condamnés ? Absolument non. Cette disposition, cette autre disposition également, ne peut être opposée à la demande de réqualification. Pas du tout. Qu'on invoque d'autres dispositions. Mais ces deux-là n'ont absolument rien à voir avec une demande de réqualification. On ne peut donc pas, en conclusion, opposer la chose jugée de ce Président, telle que prévue par cette disposition invoquée par la Défense, à la demande de réqualification qu'on aille chercher ailleurs. Monsieur le Président, la Défense demande aussi que si, par extraordinaire, il vous arrivait de passer outre leur demande de réjet sur la base de ces deux dispositions légales, qu'il vous plaise donc constater, selon la Défense, évidemment, que le statut de Rome ne serait pas applicable en Guinée pour ces faits. Monsieur le Président, là également, je suis surpris à plus d'un. Je pensais qu'on aurait pu apprendre avec des millions d'avocats de la Défense, parmi lesquels il y a de l'unanimité sur l'éloquence, la pertinence. Hélas, ça n'a pas été le cas. Monsieur le Président, une interrogation systématique s'invite précisément à la question de savoir si un texte de loi ou réglementaire subordonne l'application du statut de Rome à l'internalisation des infractions de celui-ci, que celui-ci prévoit. La Défense nous dit que pour que le statut de Rome soit appliqué en République de Guinée, qu'il faut d'abord qu'il y ait un texte qui demande à ce que les infractions prévues par le statut de Rome soient internalisées. Ou qu'il y ait un texte qui internalise les infractions prévues dans le statut de Rome. Ça, c'est de la théorie, c'est de l'invention. La Défense, qui aime opposer des dispositions légales ici à cette audience, n'a pas invoqué ni un texte de loi, ni une disposition réglementaire qui subordonne l'application du statut de Rome en République de Guinée. Et voilà pourquoi, M. le Président, ce statut d'ailleurs à son article 126 est sans ambiguïté par rapport à son applicabilité. C'est sans embauche. M. le Président, je voulais dire que c'est sans équivoque. Cet article dispose L'article 126 du statut de Rome Le présent statut entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le 60e jour après la date de dépôt du 60e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Au point 2, à l'égard de chaque État qui ratifie, accepte ou approuve le présent statut ou y adhère après le dépôt du 60e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Le statut entre en vigueur le premier jour du mois suivant le 60e jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Ces dispositions légales de l'article 126 du statut de Rome sont intitulées « Entrée en vigueur des statuts ». Peut-être qu'il va falloir, M. le Président, pour éviter tout amalgame, définir ce qu'est le terme juridique, ce que sont les termes juridiques entrés en vigueur. M. le Président, l'entrée en vigueur d'un texte de loi est définie par le lexique des termes juridiques 2017-2018 de la 25e édition d'Allos « Comme étant la date à partir de laquelle une loi ou un règlement s'impose au respect de tous ». Cette date a été, M. le Président, indiquée ici à travers le décompte par l'article 126 du statut de Rome intitulé « Entrée en vigueur ». Mais comment peut-on nous dire encore que non, le statut de Rome ne peut pas être appliqué en République de Guinée ? Voyons, M. le Président, si la Guinée a ratifié, puisque cet article parle de ratification à partir du moment où l'État concerné dépose l'instrument de ratification. M. le Président, ce n'est pas compliqué de le savoir parce que même si vous cliquez tout à l'heure sur les bonnes recherches, bien entendu, la République de Guinée a déposé son instrument de ratification en 2003. Je suis en train de chercher la date exacte, le 14 juillet, effectivement. Et donc, M. le Président, la République de Guinée a ratifié le statut de Rome le 14 juillet 2003. Après l'avoir signé, puisque la signature ne l'engage pas, pour ce qui est de l'applicabilité, M. le Président, c'est la ratification. Donc, après avoir signé quelques mois plus tôt, soit en août, M. le Président, plutôt en septembre, c'était le 7 septembre, la République de Guinée a ratifié ce statut.